Le président Poutine de lancer une série d'opérations militaires massives et non pas ciblées comme il l'a dit lui-même il y a quelques heures sur le Donbass, mais bien des opérations militaires massives qui sont venus tuer plusieurs centaines de civils ukrainiens comme l'a confirmé il y a quelques heures le président Zelensky lui-même. Face à cette situation de guerre, nous devons en tirer toutes les conclusions, celles que le choix du président Poutine est d'une part de vouloir faire bégayer l'histoire européenne et nous ramener à des logiques d'empire et de confrontation, la deuxième c'est de bafouer tous les principes, tous les principes qui président au droit international, aux chartes et traités souverainement signées par la Russie ces dernières décennies. Face à ce choix, d'abord nous avons décidé d'anticiper et de rester unis et nous l'avons fait depuis le début. Notre unité, nous l'avons d'abord conçue pour discuter et donner toutes ces chances à la diplomatie sans naïveté, sans concession, par un dialogue exigeant que nous avons conduit dans le cadre du format dit de Normandie avec l'Allemagne et également par les contacts que plusieurs collègues européens et que nos institutions ont pu prendre ces dernières semaines. C'est le choix délibéré du président russe de ne pas saisir cette voie. L'unité et la préparation, c'est celle aussi qui a présidé aux travaux menés par la Commission et je veux remercier Madame la Présidente et ses équipes et qui a fait que durant le mois qui vient de s'écouler et toutes les semaines qui viennent de s'écouler, l'Union européenne a travaillé étroitement avec l'ensemble de ses alliés britanniques, canadiens, américains pour concevoir l'ensemble des sanctions dont nouvelle étape a été ce soir actée politiquement par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Tout ça a été préparé et conçu. Et donc ce soir, nous avons décidé, je ne reviendrai pas sur la liste qui vient d'être détaillée par Monsieur le Président et Madame la Présidente, très claire, qui est une première réponse. L'Union européenne a décidé donc ensemble d'infliger des coûts très sévères à Moscou sur à la fois des personnes et des secteurs. Elles seront complétées aussi par des mesures gouvernementales. J'ai ce matin demandé plusieurs travaux en particulier sur des biens personnels et une série de personnalités en complément de ces mesures. Ces sanctions viseront également le régime biélorusse qui est complice dans cette offensive russe. Et je veux insister sur ce point compte tenu des évolutions récentes des dernières semaines. Le deuxième élément que nous avons acté tous ensemble, sur lequel je voulais ici revenir, c'est évidemment le soutien à l'Ukraine. Une aide économique sans précédent à l'Ukraine a été actée avec l'adoption d'un paquet d'aides macro-financières de 1,2 milliard d'euros. Elle ira plus loin et continuera à mobiliser tous les moyens financiers et matériels. Je veux ici dire que la France contribuera à cet effort supplémentaire avec 300 millions d'euros pour l'économie ukrainienne. Et nous sommes prêts à continuer à livrer des matériels militaires et de soutien à la population, comme j'ai pu le dire au président Zelensky. Le troisième élément, c'est celui de la protection des Européens et de l'ensemble des nations et des peuples. Protection militaire. J'ai confirmé ce jour, nous avons notifié à l'OTAN et j'aurai l'occasion de rentrer dans le détail demain lors du sommet OTAN que nous tiendrons. La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée et renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie. Au-delà de cela, je rappelle que nous sommes nation 4 de la VGTF et évidemment nous tiendrons notre rôle. Je l'ai rappelé, nous serons aux côtés de nos alliés de manière infaillible. Protection économique aussi avec l'adoption rapide de mesures pour faire face à cette crise d'une exceptionnelle gravité, en particulier s'agissant des prix de l'énergie pour que les citoyens européens et nos entreprises soient pleinement protégées. Et puis protection de notre démocratie, de nos opinions publiques dans le contexte qui vient d'être rappelé, avec des initiatives supplémentaires que nous prendrons en matière de cyber, en matière de lutte contre la désinformation qui est en train d'être propagée sur les réseaux sociaux et par plusieurs relais de propagande russe sur le sol européen. Enfin, pour conclure, je rejoindrai ce que le Président Michel, que je remercie aussi pour l'ensemble des initiatives qu'il a coordonnées et prises ces derniers jours et ces dernières semaines, et ce que la Présidente van der Leyen a pu dire. Nous avons là, je crois pleinement démontré, la nécessité pour notre Europe d'accélérer son agenda de souveraineté. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol. Et donc si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, mais bien une puissance qui doit penser son indépendance énergétique, sa transition climatique par elle-même, qui doit penser une Europe de la défense capable de protéger ses frontières, ses citoyens, et de se projeter vers ses alliés, entre autres choses, et évidemment aussi une souveraineté technologique, la guerre que nous sommes en train de vivre, nous le démontre cruellement. C'est pourquoi nous continuerons l'agenda amorcé ces derniers mois, ces dernières années, pour l'accélérer encore, car nous avons là la démonstration que dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir, oserais-je dire, une puissance. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. We'll take a few questions here in the room. Irini, you're first, please go to the stand. Yalim Zarkadou, la télévision publique grecque et l'agence de presse grecque. Je voudrais vous demander si vous vous sentez trahi par Vladimir Poutine, parce qu'il n'a pas gardé ses promesses, il a commencé une guerre, et si vous êtes encore en faveur d'un dialogue. Et sur quelles conditions, s'il vous plaît ? Merci. Nous avons, comme je le disais, tout fait pour que la voie diplomatique puisse l'emporter. Et je rappelle que sur la question ukrainienne, les accords de Minsk prévalés étaient le cadre agréé par toutes les parties et le format de Normandie, celui qui faisait autorité et légitimité. Jusque quelques heures avant le lancement des opérations, la reconnaissance de deux républiques illégitimes, puis les opérations militaires, nous discutions encore avec le président Poutine des détails de la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc oui, il y a eu duplicité. Oui, il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine, de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. Dans ce contexte, la situation est celle que nous connaissons. Elle appelle d'abord un soutien inconditionnel au peuple ukrainien, à ses autorités, son président. C'est le soutien que nous apportons, c'est celui d'une solidarité entre Européens. Elle implique une série de sanctions et de mesures que nous venons de rappeler. Mais elle implique aussi de savoir garder les canaux ouverts pour que le plus vite possible, le cessez-le-feu puisse être décidé et les hostilités arrêtées. Car aujourd'hui, comme je le rappelais, ce sont des civils qui sont tués. Voilà la situation, voilà comment je la vois aujourd'hui. Mais de manière très claire, le choix a été fait de manière délibérée par le président russe de faire la guerre. Et donc nous devons aussi en tirer les conséquences.